... Michel à droite prend possession de la salle, il dirige une boîte de prod et c'est lui qui a programmé Mesmer. Il fait visiter les lieux au régisseur de l'hypnotiseur. Si le staff technique du Palatine ou a terminé sa partie, Ted, lui, est rentré dans un autre rôle. C'est un régisseur d'accueil, c'est ma spécialité, régisseur d'accueil pour les spectacles organisés ici sur la Corse. Et là, il a travaillé durant plusieurs semaines à distance avec les équipes de Mesmer qui débarquent le lendemain matin, jour de spectacle au Palatine. Philippe, c'est quand il est content que c'est un spectacle comme celui-ci, il ne peut pas aller dans n'importe quelle salle. Oui, on peut passer dans beaucoup d'endroits, on a dans le camion, il y a de quoi faire, beaucoup de salles différentes. Donc là, ici, il y a déjà une structure qui est en place, donc on ne va pas utiliser une grosse partie de nos structures qu'on ne va pas utiliser. Donc là, ça, c'est des structures qu'on utilise essentiellement en zénith. Donc on sait qu'on arrive, là, il n'y a rien dans le plafond. Ici, voilà, il y a déjà une structure qui est en place, donc on ne va pas utiliser aujourd'hui. Michel a l'habitude d'acheter les spectacles qu'il propose. Il prend alors en charge les frais annexes et espère que la billetterie va combler les dépenses et assurer une marge. Mais là, pour Mesmer, le cachet artistique, les 22 nuitées, les billets d'avion et de bateau, les 8000 euros de location de salles et le recours aux intérimaires locaux, ça s'est géré autrement. C'est un contrat de co-réalisation à 90-10, c'est-à-dire que la production de Mesmer, en fait, qui vient avec tout, qui est rodée, ils font cinq dates par semaine sur des périodes de cinq semaines, etc. Donc, eux viennent avec l'ensemble du matériel, ils prennent en charge leurs transports, leurs hôtels à 90% des frais globaux. Moi, je prends 10% du reste. Et une fois qu'on a payé ces frais, on partage la recette toujours dans les mêmes proportions. Donc, 90% pour eux, 10% pour moi. Ce qui a l'avantage de ne pas me faire prendre de risques financiers et le désavantage de faire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais ça a le mérite de faire venir un spectacle qui, peut-être, n'aurait pas eu lieu sinon. Des spectacles, Michel en organisait deux par été avant le Palatine. Aujourd'hui, c'est trois, quatre dates supplémentaires qu'il casse ici. Et pour lui, clairement, l'outil de travail change la donne. C'est un lieu confortable. Quand on a été habitué pendant des années à monter des tentes, de la moquette dans la terre, à porter des frigos, etc. Là, je le fais avec le sourire. C'est du luxe pour nous. La fin de matinée approche. Cédric, le directeur du Palatine, a quitté son bureau pour surveiller la manœuvre. Tu ne te mets jamais debout pendant le spectacle. Là, il s'agit juste de savoir si la caméra ne gênera pas les spectateurs des premiers rangs. Oui, tu peux juste... D'accord, oui, c'est plus accroupi que debout. D'accord, mais tu ne te déplaces jamais. De toute façon, tu ne te déplaces jamais. Mais ces préoccupations vont bien au-delà. On n'a que des professionnels autour de nous. Mais en effet, il faut surveiller, il ne faut rien laisser passer. Il ne faut qu'il n'y ait pas de problème de sécurité essentiellement. Donc, que ce soit au niveau des charges, que ce soit au niveau des évacuations, au niveau du public. Ce qui peut représenter un danger potentiel pour le public, il ne faut pas avoir l'œil. L'habillage de scène est pratiquement monté. On est maintenant bien loin de la configuration volée. Bientôt, les spectateurs vont se presser au marché du palais. C'est bon, c'est bon, c'est bon.